Eh bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater hier soir, puisque M. Payano et ses confrères s'amusent à tromper des systèmes, non seulement celui de VATSIM France en particulier, ce qu'il faut savoir c'est que ces haters de toute façon se mettent de la vie privée des gens, de la vie d'autrui. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été contactés, donc Mrs. Roxane, qui depuis maintenant X temps pour que tout le monde comprenne bien, parce que j'ai l'impression qu'hier, tout le monde n'a pas compris mon message vidéo. C'est pour ça que je vais faire un résumé un petit peu plus court. Ce qui s'est passé, c'est que Mrs. Roxane m'accuse de l'avoir trompée en quelque sorte, alors que je veux dire, je reste chez moi, je vois personne et je communique avec personne. Donc, comme ça, j'ai la conscience extrêmement tranquille. Après, j'ai le droit de parler avec des gens sur Discord, mais voilà. Maintenant, le truc, c'est que cette personne n'a jamais eu confiance en moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'ouverture de la LRDF, il s'est passé qu'en clair, pour bien expliquer le truc, elle m'a tapé une gueulante parce que j'avais mis en position staff Ségolène ainsi que Sarah. Sarah a été complètement dégoûtée parce que c'était une fille qui faisait partie de notre effectif staff. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette dernière n'a jamais eu confiance en moi. Jamais. Elle avait tapé une gueulante là où il y avait eu Loïc, Loïc Uchiwa, Enzo Dewitt, il y avait eu tout le monde qui s'était mêlé contre moi parce que soi-disant, ce sont en fait des gens qui sont contre ma chaîne. Et qui en fait, à ce jour, aujourd'hui, essaient de tromper la vigilance de plusieurs systèmes. Déjà, ce qui est bien, c'est que pour Truckers MP, ils ont essayé de me bannir, sauf qu'en fait, ils ont fait une petite erreur qui s'appelle de la violation du droit d'auteur. Bon, étant donné que Payano, de toute façon, moi, là, quand je vais être sur mon lieu de vacances, je vais insister auprès de Truckers MP pour qu'ils soient bannis avec l'épreuve qu'on a, c'est-à-dire l'épreuve des appels de harcèlement que je vous ai mis hier en ligne. D'accord ? Le blocage de pistes à ligne Maurice, d'accord ? En guise de harcèlement. Les vidéos qui sont sur Truckers MP, donc sur la chaîne de la LRDF avec Siri Class Driving, tout ce qu'il m'a fait, d'accord ? Il ne faut pas que les gens tombent dans le panneau. En fait, ce qu'il veut, c'est un peu plus simple qu'il n'y paraît. C'est tromper la vigilance des systèmes informatiques. Donc, VATSIM, IVAO, POSCON, etc., etc., pour vous faire bannir, d'accord ? Et pour avoir le contrôle et prendre votre identité et que ce soit vous qui ayez plus de problèmes. Voilà ce qu'ils tentent de faire. Alors, hier, pour vous expliquer, on a un service qui s'appelle Volenta. Alors, Volenta, je vais essayer de vous le montrer, d'accord ? Donc, Volenta, c'est un service tout ce qu'il y a de plus classique, d'accord ? Donc, Volenta, je vous le montre. Donc, je vais arrêter, voilà. Volenta, c'est ça, d'accord ? Donc, actuellement, on voit qu'il y a donc Nice Approche qui est connecté, d'accord ? Donc, je vais fermer sa tête, voilà. Et donc, en fait, on voit tous les avions, d'accord ? On voit tous les avions actuellement qui sont en ligne, d'accord ? Donc, tous les avions qui sont sur le réseau VATSIM ou qui sont sur le réseau Volenta. Par exemple, là, on en a un, un Air France 570, il est sur le réseau Volenta. Là, par exemple, on a celui-là, le KLM16, il est sur VATSIM, par exemple. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça où, en fait, ni plus ni moins, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, hier après-midi, et c'est pour ça, je vous mettrai, donc, le lien, donc, du message, donc, de Auguste en barre de description. Il m'a prévenu, il m'a dit, écoute, il n'y a pas Yannou qui utilise ton callsign Speedbird 1787. Sur l'intégralité des vidéos, normalement, il n'a pas le droit de le faire. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est un callsign propre d'une compagnie, d'accord ? Auquel il y a mon nom attitré dessus, d'accord ? Donc, c'est mon callsign, d'accord ? Que j'utilise pour tous les vols. J'ai été obligé, hier, de faire la demande express, donc, à British Airways, d'accord ? Pour que ça soit changé, d'accord ? Donc, ça a été changé. On sait que, à partir du bilan qu'on tient, on sait que, grosso modo, il y a eu un harcèlement téléphonique. Ça, tout le monde ne l'a pas vu, VATSIM France ne l'a pas vu, et pourquoi ? Ce sont eux aussi les fautifs, et j'en parlerai juste après. Le truc, c'est que par rapport à ça, personne n'a strictement rien fait. Il n'y a que moi qui ai appliqué une dictature, une censure dite des pays du Golfe. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'accord ? On a appliqué une dictature, on a appliqué une censure, ces gens ont été bannis, d'accord ? Nous, on avait un graphique. Sur ce graphique, on a vu une pente montante d'un coup par des appels de harcèlement téléphonique, et on a vu une pente descendre. Bon, déjà, on est sur un plateau à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, on l'a privé de liberté d'expression et liberté de jouer. C'est-à-dire que, bon, il sait que de toute façon, il crée des faux comptes, on le sait, c'est-à-dire que moi, on va me tenir encore au courant, on va encore m'envoyer des messages, je vais le voir par Volenta, il y a des moyens que je puisse le voir. Mais le problème, il est que si personne ne fait rire et si personne n'agit contre ce haters, on ne pourra pas s'en sortir. Maintenant, je vais parler de ma team, d'Ivao, de TruckersMP et de Postcon. Alors, concernant ma team, ils étaient parfaitement au courant de l'attitude de M. Payano. Parfaitement au courant. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils utilisaient ma voix, personne n'a strictement rien fait, ils ont laissé agir. D'accord. Quand il y a eu Ben, le fameux contrôleur, là, à Nice, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, il a fait des fautes. Je m'explique. Il a vu le call sign Speedbird 1787. Ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre le 1787 en stand-by, appeler un superviseur, demander à la personne de changer de call sign, ça aurait été plus simple, parce que normalement, il le sait, que j'utilise tout le temps le call sign et que moi, je ne le prête pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano, lui, il se croit le maître du monde, il se croit le roi du pétrole. Bah oui, en Arménie, c'est tellement facile que, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Arméniens, de toute façon, c'est la pire des choses, c'est qu'ils ne respectent aucune règle en France. Ils s'en battent les couilles. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce call sign, il m'est attribué. Aujourd'hui, il ne l'est plus, parce que j'ai changé numéro. Donc, j'ai changé de call sign. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, donc sur chaque vidéo, quand je prononcerai mon call sign, je mettrai des bips, pour éviter qu'il entende le call sign et pour éviter qu'il puisse me retrouver. Voilà. C'est un haters, d'accord, comme un autre. Maintenant, pourquoi il fait ça ? Je vais vous répondre. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, Mrs Roxanne, depuis maintenant presque plusieurs mois, maintenant, m'accuse de voir des filles. Ce qu'il faut savoir, c'est complètement faux. C'est des allusions et des accusations qui sont complètement calomnieuses à mon encontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'accuse de l'avoir trompée. Sauf que moi, je ne vois personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, de ces haters, ils ont essayé de tromper la vigilance des systèmes web informatiques, Ivao, Postcon et les autres. Donc, Truckers MP, Steam, Facebook, etc. Facebook, ils se heurtaient à un mur. Instagram, ils ne se heurtaient pas vraiment à un mur. Pourquoi ? Parce qu'Instagram, depuis leur sécurité, ce n'est pas du tout ça. Et les serveurs, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, parlons d'Ivao. Alors, Ivao, eux, la sécurité, c'est zéro pointé. C'est-à-dire qu'en gros, on peut copier vos données n'importe comment. Il n'y a aucune sécurité. Et en gros, vous les faites voler, pardon. En gros, vous vous démerdez. C'est démerdant, zizish. Et sur VATSIM, c'est complètement différent. Alors, VATSIM, eux, ils vous protègent. Mais par contre, quand vous êtes victime de harcèlement en jeu, parce que je reprends les termes de M. Babou de Truckers MP, ils me disent, ah oui, mais il faut des vidéos, il faut des écrits en jeu. Ouais, ouais, ouais. Mais quand t'en as, et que derrière, tu les envoies, et que derrière, ils ne sont pas traités. On en parle ? Moi, j'ai eu quelqu'un qui connaît très bien Truckers MP, qui nous dit actuellement, plus de 30% des rapports sur Truckers MP n'est pas validé. Pour cause. Je prends l'exemple maintenant d'Ivao. Ivao était parfaitement au courant. C'est-à-dire que cette histoire a démarré en 2018, et elle l'est encore en 2021. Aujourd'hui, tout le monde est au courant, par des vidéos que moi, je fais, avec des preuves, et avec ce que je vous étaye. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement au courant, ces plateformes de jeu. Ils sont parfaitement au courant que Payano, déjà banni pour des faits de harcèlement, pour des faits de diffusion avec des sons d'ordre nazi sur l'unicom, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit. Sur l'unicom, c'est juste le fait que vous mettez vos intentions et basta. Le problème, il est qu'il utilise plusieurs soundboards ou plusieurs modificateurs de voix pour passer au travers des mailles du filet par Volenta ou par BatSim. Le problème, il est qu'il est déjà connu. On sait qu'il crée de multiples comptes. Moi, ce qui m'énerve au point, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021, on n'est pas capable de se mettre au diapason et à la sécurité web informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des services comme IVAO quand vous êtes victime d'usurpation, d'identité ou de harcèlement en jeu. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Je vous prends l'exemple de BatSim France hier. Hier, moi, on m'envoie un message, on me dit « Oui, mais il y a telle personne qui utilise ton call sign et donc ton identité, ton nom, ton prénom. » D'accord. Le problème, il est que ça fait plusieurs fois que je fais des mails à BatSim Supervisor. Ça fait plusieurs fois que je dis en vidéo « Faites quelque chose ». C'est pour ça que quand je m'énerve, à un moment donné, il faut me comprendre. Personne ne fait rien. C'est-à-dire, en gros, je vous le fais en pire, c'est-à-dire que le petit haters, le petit païano, il peut, parce qu'on sait très bien de qui il sort, on sait très bien qui a créé CFX, il y a Alloman66x, il y a Aero3D, il y a plein de Youtubers qui ont été impactés par cette personne et qui l'encouragent, notamment Alloman66x. On le sait. On le sait. Il a déjà emmerdé. Il y a une vidéo sur mon Facebook personnel auquel il y a une vidéo où on l'entend à Lyon, il traverse les axes de taxiway, d'accord ? Et il l'entend, il dit au contrôleur « Allez, les mines vous faire foutre, quoi. » Voilà. Et pourtant, la personne, elle s'appelle Nicolas Meilleur, d'accord ? Et pour autant, là, pourtant, on ne fait rien. C'est-à-dire que VATSIM France sont parfaitement au courant de ce que fait Païano. Sauf que quand c'est moi qui suis victime de harcèlement et d'usurpation d'identité, ils ne font rien. Il n'y a aucune protection juridique. Il n'y en a aucune. Alors, j'ai fait des signalements. J'en ai fait un. Notamment, j'en ai fait un. Je vais vous le dire quand est-ce qu'il a été fait. Parce que comme ça, moi, je vais reprendre dans mes papiers de quand est-ce que ça a été fait. Parce que, à un moment donné, c'est bien beau de venir me reprocher des choses et c'est bien beau de me dire, texto, oui, mais il faut porter plainte contre lui. Vous ne pouvez pas porter plainte contre lui. Ce n'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Il est en Arménie. Quand c'est l'Arménie, ça ne marche pas. Ce n'est pas plus compliqué. Alors, la plainte, elle date, parce que je le sais, parce que là, dans mes papiers, je n'arrive pas à la retrouver. Mais la plainte, en fait, elle date d'il y a un peu plus d'une semaine. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, Vatsim n'a jamais voulu voir les choses. Jamais. Et pour autant, quand il fait du hacking sur Discord... Alors, Discord, alors, eux, c'est fantastique. Discord. Parlons de Discord. Alors, Discord. Vous leur faites un signalement sur Discord d'assistance. Ils ne foutent rien. Ils n'en branlent pas une. C'est comme les Français. Ils n'en branlent pas une. Mais je commence à comprendre pourquoi le gouvernement, il s'énerve. Parce qu'on est des feignants. On est des feignants de base. On est des gens qui vivent au crochet de la société. D'accord ? Et on est des feignants de base. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Et ce qui m'énerve au plus haut point, aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens honnêtes, comme moi, qui font des éditions, qui vous expliquent les choses. Et en fait, vous voyez que le harcèlement en France, c'est tabou. Que le harcèlement en jeu, quand il y a des vidéos, ils se disent « Ouais, mais non, c'est pas possible. » Sauf que les vidéos, elles sont là. Et que personne n'agit. C'est-à-dire que Truckers MP, moi, je ne les ai même pas concertés par rapport à la violation du droit de données. C'est-à-dire que, violation du droit d'auteur, il y a une vidéo qui a été reprise de ma chaîne, de mon live, d'accord ? Par Payano, qui a été très bien coupé, soit par Alloman66x, soit par d'autres personnes, comme M. Enzo DeWitt ou M. Guy DeWitt. On le sait, de quoi ils sont capables. Et ce qui se passe, c'est qu'on a laissé faire. On a laissé faire. D'accord ? Et ils font la même chose sur VATSIM. Sur VATSIM, moi, je vous le dis pourquoi je ne peux pas retrouver de travail. Parce que, imaginons, je retrouve du travail, comme il avait fait la dernière fois quand j'étais préparateur de commande drive. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le truc... C'est que, quand j'étais préparateur de commande drive, il a profité de ce moment-là pour utiliser mon identité, insulter des gens sur IVAO, sur VATSIM. Donc, j'avais des mails en voiture, voilà. J'avais des appels, mais c'était fulgurant. J'ai été contraint de changer de numéro. C'est pour ça que ça ne marche plus. Je ne le donnerai pas, sinon c'est trop facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a fait ça, et depuis qu'aujourd'hui, on a mis une dictature en place, ça marche. Voilà. Maintenant, là où j'en veux, particulièrement à ces réseaux d'aviation, c'est-à-dire que IVAO, depuis 2018, n'ont pas géré le problème. Ils ne l'ont pas géré du tout. Alors, c'est bien beau de mettre des positions staff à des gens, c'est bien beau. Mais quand vous n'êtes pas capable de modérer un jeu, ni même de modérer un service d'aviation en ligne, et de mettre des personnes compétentes, pas des personnes corrompues, je vous parle des personnes compétentes, eh bien, je pense que pour certains, vous allez peut-être comprendre qu'à un moment donné, depuis 2018, le vice de problème, il est que M. Mathias Penamienko, d'accord, responsable division IVAO France, n'a absolument rien fait. Il ne se bouge pas le trou du cul, excusez-moi du terme, pour que ça soit corrigé. C'est-à-dire que depuis que tu lui fais des mails, ils sont bas les couilles. Pareil, VATIM France, vous leur dites le truc, et ils vous disent, ah ben non, mais vous comprenez, on ne peut rien faire parce qu'il faut faire des mails à des superviseurs. Mais quand tu es victime d'une usurpation d'identité, là aussi, tu fais des mails à des superviseurs, comment ça se passe ? Non, parce que c'est bien beau, tu es sur ton lieu de vacances, d'accord, tu as quelqu'un qui t'écrit sur ton téléphone, qui te dit, Mathieu, il y a un problème. Ouais, il n'y a pas un petit problème ? C'est-à-dire que, ce que je trouve juste désagréable, c'est-à-dire que sur mon lieu de vacances, concrètement, je vais être obligé d'être avec mon ordinateur, ma tablette, pour vérifier ce qui se passe. Je trouve désagréable, désagréable, qu'on puisse directement ne pas être capable de modérer les choses. C'est-à-dire que je sais pertinemment, et je sais très bien, et c'est pour ça que j'ai changé de callsign, et c'est pour ça que j'ai prévenu tout le monde, en vidéo, en disant attention de quoi il est capable, c'est-à-dire des ouvertures de comptes multiples. Le callsign, il pourra utiliser n'importe quel type de callsign, sauf que le callsign, moi je le connais, d'accord, lui il ne le connaît pas. Avant c'était speedbird 1787, ça ne l'est plus. Il pourra chanter ce qu'il veut, mais en gros, ce qu'il va faire, et je sais ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mon nom, mon prénom, d'accord, il le sait, et le truc, c'est qu'il va faire des conneries avec ça. Mais le problème, il est que moi, je suis désolé, mais comment Vatsim, et comment Ivao, et comment Postcon, ne sont pas capables de gérer à bien le problème ? Moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Je veux dire, ils sont parfaitement au courant. Depuis 4 ans, ça dure. On me dit, oui mais c'est toi qui va le chercher. Non, non, c'est lui qui au contraire va me chercher, c'est lui qui prend mon identité. Alors quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, il n'y a personne qui vous aide. Je vous prends l'exemple de Vatim France, hier. Je reçois le message. Je ne sais plus quelle heure il était, il était, attendez, je vais juste reprendre le message de la personne. Il était 17h45. Il m'envoie une capture d'écran. Il m'envoie des choses. Bon, je regarde, je me connecte. C'est parce que moi je tape une gueulante, parce que déjà, il n'a pas utilisé ce call sign line, il y en a plein d'autres. Donc je sais que c'était fait exprès. D'accord ? Dans le but d'emmerder Ben, et dans le but de créer des problèmes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Peter Paré, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Je ne fais que relayer les vrais faits. Je sais que cette vidéo sera signalée de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Peter Paré, il y a déjà eu des précédents. Concernant le site web de VATSIM France, auquel j'avais été accusé d'avoir copié le site web, alors que je n'y connais rien dans l'informatique, et que j'avais aucune sauvegarde de ce site web. D'accord ? Et la deuxième des choses, là c'est le harcèlement que je subis en jeu. C'est-à-dire que personne, que ce soit admin ou mono de VATSIM, ou de VATSIM France, n'est capable de faire le travail. C'est-à-dire que M. Peter Paré, hier, il m'a dit, oui, j'en ai marre, machin, truc tout, j'en ai marre, des problèmes, gna 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 gna. Mais si tu en as marre, mon gars, fais l'étude que j'ai fait pendant 4 ans, contacte toutes les entreprises que j'ai faites, mon petit. Tu vas peut-être comprendre qu'à un moment donné, c'est du travail. Tu vas peut-être comprendre que toutes les entreprises qui ont été harcelées, qui ont été intimidées par Payano, toutes les entreprises, la réelle, on parle de vraies entreprises, l'entreprise GPS et CES, l'entreprise Ultraize, l'entreprise Facebook, l'entreprise Instagram, etc. Personne ne se bouge le trou du cul. Personne. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui ai passé par LinkedIn. Pourquoi ? Pour me faire justice moi-même parce que les autorités ne sont pas capables en France de faire le travail. Il faut dire les choses. Ce sont des feignants assis sur leur siège qui ne brandent pas une de leur journée et qui vivent au crochet de la société. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Maintenant, ce qui m'énerve au plus au point, c'est que ce mec-là, d'un coup, boum ! Le mec, je ne sais pas s'il m'a expulsé ou banné du Discord de Vatsim France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce type-là n'est pas capable de gérer. Alors qu'il ne vienne pas me chercher en me disant sur mon lieu de vacances « Ah, mais il y a eu un problème au sein de Vatsim France, machin, truc, tout, je dirais, mais va bien te faire enculer, en fait, garçon. » Parce que tu n'as pas été capable de prendre mes signalements en compte. Pas capable. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que depuis, ce type-là n'est pas capable de se dire « Ah, j'ai fait une erreur » parce que c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des gens adultes qui ne sont pas matures et qui sont dangereux pour notre société. C'est comme pour le Covid. Ces gens-là sont dangereux. Ce sont des phénomènes dangereux. Ce sont des gens qui sont immatures, pas capables d'appliquer les règles en société ni même les lois en France. C'est ça le problème. Son problème à ce monsieur, c'est que ce monsieur me bannit sans raison valable. D'accord ? Il est qu'à un moment donné, il confond Discord et il confond Vatsim. Ça n'a même pas lieu sur Discord. D'accord ? Ça a eu lieu sur Vatsim. D'accord ? Ce vol d'identité, mais personne n'a agi. Personne. Moi, c'est ça que j'ai... En fait, la règle, elle est un don plus simple. Vous savez que ce callsign, il est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Ce mec, il avait juste à se déconnecter. D'accord ? Le contrôleur, il avait juste à dire « Est-ce que vous pouvez changer de callsign ? » Parce que ce callsign, il est déjà pris par une entreprise et par quelqu'un. Bon. Il change. Et voilà, ça se sera arrêté là. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a laissé décoller cet avion avec le H-Y-14, donc M. Payano, déjà suspendu de Vatsim. Déjà. Et le problème, c'est que personne ne fait rien. Personne. C'est-à-dire que je suis seul à gueuler et je suis seul à me faire entendre. Vous allez me dire « Mais attends, mais ce n'est pas normal. » Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, il est que si déjà Vatsim, s'il va aux France, avait fait le nécessaire. Rien que ça pour le bannir. Rien que ça pour couper tous ses comptes. Pour comprendre qu'il utilise des adresses mail qui sont situées sur le dark web et le deep web, je pense qu'on n'en serait certainement pas là parce qu'il y a des mails en .ru, donc en Russie. Il y a des mails qui créent avec de fausses adresses mail. Ça aussi, personne ne fait rien. Ils voient le truc ? Bah non, on ne chie pas. Donc ça veut dire qu'en gros, ils acceptent la faille informatique. Bon, et bah s'ils acceptent la faille informatique, ils ne viennent pas pleurer derrière parce que clairement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils acceptent la faille informatique. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas responsable de ces conneries. Pas du tout. Le truc, c'est que moi, j'ai fait des vidéos de prévention. D'accord ? Je n'avais pas à me faire bannir du Discord de Batim France parce que je suis désolé. Il fallait directement prendre le paillano à part le menacer directement parce que tous les preuves qu'on vous a laissées sur la vidéo précédente avec l'élogue des appels, avec le harcèlement qui a eu lieu sur ETS2, avec le harcèlement qui a eu lieu sur Batim avec le blocage de piste à Lille-Maurice, il y a suffisamment de preuves étayantes et montrantes que c'est lui qui nous harcèle. Moi, je veux bien faire un vol mais quand c'est lui qui vient me chercher par exemple sur le vol Paris-Maurice et qu'à un moment donné, ils sont au moins 6 à se connecter dans le but de me faire rater mon vol et dans le but de me faire écraser, je suis désolé à 42 000 pieds, c'est pas normal. J'ai été obligé d'appeler un superviseur pour que les choses soient au moins corrigées et qu'au moins je puisse voler sereinement. Vous trouvez ça normal ? Moi pas. Et donc après, Batim France vous dit ah ben non, mais il faut faire des mails à Batim. Ouais, d'accord. Mais à un moment donné, quand vous faites 10 000, 20 000 mails, 30 000 mails d'avance et que c'est toujours la même chose qui se passe, je sais pas, moi je me pose la question en fait. Voyez ? C'est-à-dire que ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que vous avez des youtubeurs comme Alloman66X, comme ChrisFX, comme Aero3D, ils sont parfaitement au courant. Parfaitement au courant du problème. C'est des youtubeurs, pour la faire simple, qui vous demandent de l'argent. D'accord ? Sur votre dos. D'accord ? Qui n'en ont absolument rien à foutre. Alors on me dit oui, mais les dons, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, c'est des gens qui vont profiter, tout comme ChrisFX d'ailleurs, d'acheter des produits, d'accord ? Avec l'argent que vous leur donnez. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est dire non à ces youtubeurs, non à l'encouragement de ces youtubeurs malveillants, d'accord ? Donc de ces gens comme Payano et ses confrères qui foutent le bordel. Et c'est simple, c'est faire bloc par rapport à ça. Moi, j'ai des gens qui me soutiennent, qui me disent que ce n'est pas normal. Mais oui, mais si ce n'est pas normal, à un moment donné, moi j'ai des gens sur Instagram qui me contactent. Là, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'Alloman66x s'abonner à la fameuse Roxanne des Rox. Mais on sait pourquoi. Pour vendre le produit de sa chaîne et pour me porter préjudice parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Il n'est pas d'accord que je le pointe du doigt. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui cachent et qui maquillent la vérité. Ni plus, ni moins. Donc pour en revenir à Batim France hier, ce n'est pas une question d'être banni de Batim France parce que j'ai vérifié que je ne suis pas banni de Batim France. Ça, c'est faux. Par contre, concernant le Discord, ça c'est toute autre chose. Et ça, je vais m'en occuper sur mon lieu de vacances quand j'y serai sur place. Je peux vous garantir une chose. À mon avis, je pense que mes vacances ne vont pas être tranquilles. Je pense qu'à mon avis, je vais être obligée de me faire justice moi-même. Et ça, je trouve ça désagréable par mail. De toute façon, le Peter parait. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est qu'il fuit ses responsabilités. Je ne sais pas quel agit-là. Mais dans la société française, c'est extrêmement grave de fuir ses actes et fuir tout bonnement ses responsabilités. Je veux dire, même moi, qui suis mature, je suis capable d'appliquer une dictature et une censure des pays du Golfe, en France. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que si personne ne fait rien, ça continuera. Il est là le vice de problème. Je pense que si vous regardez un petit peu le truc, vous dites à un moment donné, mais en fait, lui, il est harcelé et personne ne fait rien. Bah oui. Et après, on vous vend les mérites de plusieurs produits. J'ai envie de vous dire, messieurs, dames, avant de faire confiance à ces produits-là, allez bien regarder les avis. C'est très important. Vous tapez, par exemple, VATSIM AVI, VATSIM France AVI. Je pense qu'il y a des sites comme Trustpilot ou plein d'autres où il y a des avis. Et je pense qu'à mon avis, je pense qu'il y a des systèmes de feedback, je crois, sur VATSIM France. Mais très clairement, en fait, moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que non seulement, c'est pas sécurisé, d'accord ? Et non seulement, d'accord, quand vous êtes victime d'une usurpation d'identité, vous êtes juste bon à accepter les choses. C'est-à-dire que M. Peter Paré, pour terminer cette vidéo, accepte le fait que je me fasse voler mon identité. Donc, accepte le fait qu'il y ait plusieurs prêts de crédit ouverts, qu'il y ait des projets de simulation de travaux alors que moi, je n'ai jamais à demander. Donc, c'est-à-dire que moi, la prochaine fois, j'irai le voir, je lui dirai, tiens, mon garçon, tu me payes cette somme-là, que je lui demanderai, s'il ne veut pas, ce sera un dépôt. Ce sera un dépôt avec une plainte écrite dans lequel il n'est pas capable de gérer. C'est ça, le truc. Il n'est pas capable de gérer à bien et il n'est pas capable d'écouter ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il était parfaitement au courant. Il était au courant, ne vous inquiétez pas. Il était parfaitement au courant du vice du problème. Personne n'a rien fait, personne n'a agi. Vous voyez le vice de problème ? Le vice de problème, il est là. Si les gens avaient agi avant, on n'en serait certainement pas. Donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est n'écoutez pas ces youtubeurs. Faites bloc contre Payano et contre ces haters parce que nous, ils nous ont déjà raides. Nous, on a des preuves. Nous, on a des logs et on va continuer à vous en mettre d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on a encore d'autres logs à vous en mettre. Mais le problème, il est que personne ne fait rien. Personne n'agit et tout le monde ferme les yeux. Par contre, quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, il n'y a personne qui ne fait rien. Il n'y a même pas de défense. Il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, ce qui est même très bien et je remercie Sinserver de m'avoir contactée d'ailleurs à ce sujet-là parce qu'il y a une jeune avocate très brillante avec qui je suis en contact qui, ok, je vais la mettre un petit peu au courant, d'accord, parce qu'elle est avocate donc c'est son droit et je peux vous garantir d'une chose, je peux vous garantir d'une chose, je ne vais pas me laisser faire et je peux vous garantir que VATSIM France, vous allez devoir payer, vous allez devoir ramer parce que m'avoir banni à tort et ne pas avoir accepté de m'avoir écouté et surtout d'avoir laissé agir quelqu'un qui usurpe mon identité et qui fait exprès de foutre la merde sur une plateforme à Nice, ce n'est pas normal. Voilà ce qui se passe. Voilà, j'espère que mon message aura été clair. Maintenant concernant Roxane, donc ça c'était la première partie de mon message. Maintenant concernant Roxane et Rox, bon bah vous vous en doutez, c'est une personne qui m'accuse d'avoir soi-disant été voir d'autres filles, de ne pas être un homme sérieux, etc, etc. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je me prive de voir personne, d'accord, parce que tout simplement moi j'ai un homme reproché mais par contre elle a beaucoup de choses à se faire reprocher et aujourd'hui le vice de problème il est que si depuis le début elle avait juste fermé sa gueule en disant c'est faux, j'ai menti, j'ai aucune preuve qui me trompe, on n'en serait certainement pas là parce que le problème il est là. Le problème c'est qu'elle va se plaire à ses haters et à ses petits païanos et tout ça là, ses petits pédés là. Bah le vice de problème il est, excusez-moi du terme, mais si elle avait fait juste fermer sa gueule, juste ça, on n'en serait certainement pas là parce que moi je veux dire sur chaque stream que je fais il n'y a personne avec moi. Il n'y a personne. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant je pense avoir fait le tour du vice du problème. Je pense que beaucoup de personnes verront donc ma nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment donc à suivre tous les liens que je vais vous mettre donc en barre de description avec tous les liens sur ETS2 auxquels on a été victime de harcèlement, etc, etc, parce que c'est très important. Je vous invite massivement, massivement, massivement s'il vous plaît à signaler la chaîne YouTube Payano, P-A-Y-A-N-O. Il faut la signaler massivement. Il faut signaler son serveur Discord. Il ne faut pas qu'il ne puisse avoir accès à Discord ni même Internet. Il faut lui couper à vie Internet. C'est quelqu'un qui est dangereux et dont ses parents ne sont pas capables de l'éduquer. Voilà le vice de problème. Mais bon, malheureusement, vous en avez d'autres. Vous avez M. Ozan, machin, je ne vais pas donner son nom. Mais lui, par contre, ça serait bien qu'il reste dans son terrier et qu'il la boucle et qu'il arrête de faire le mec de cité parce que c'est très clairement ça et qu'il arrête son bordel et de prendre la défense de quelqu'un qui n'est pas défensible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et vraiment, restez à l'écoute, s'il vous plaît, de nos messages. C'est très important et suivez donc nos instructions et écoutez-nous et croyez-nous. Nous, on se bat contre ces haters et on ne lâchera rien. Merci à tous. Bonne journée. Salut tout le monde.